bonsoir mes chers et je vous retrouve donc ce soir et j'ai prévu une petite évaluation je vous expliquerai en gros de quoi il s'agit je vous discuterai des questions et j'attendrai que vous me renvoyez les réponses comme de coutume on va devoir être en confinement pour quelques semaines de plus mais c'est sans gravité parce que le confinement n'a pas perturbé notre travail nous continuons à travailler comme si nous étions en classe vous êtes présent chaque fois que je vous confiendrai que vous le faites ça me fait plaisir que ce soit avec moi ou avec les autres professeurs je vous remercie pour cela et je vous remercie aussi vos parents parce que j'imagine qu'ils mettent la main à la paque bien alors ce soir de quoi va-t-il s'agir il s'agira comme enfin c'est un petit exercice qui ressemble à un exercice que nous avons effectué au début de notre confinement c'était c'était lors de la première semaine il était question de vous initier à la technique d'exploitation de deux textes et oui oui c'est possible deux textes voire trois textes parce que les référentiels ne précise pas et il n'est pas il ne précise pas que vous devez obligatoirement avoir un texte et dans le passé il y a eu deux textes et même trois textes alors comment faire si vous avez deux textes le jour de l'examen alors les deux textes je vous rappelle ils peuvent partir ils peuvent émaner de la même oeuvre ou émaner de trois oeuvres différentes de deux oeuvres différentes alors première chose avant de commencer les questions et avant de commencer à réfléchir et analyser et chercher le point de rencontre il y a irrémédiablement un point de rencontre c'est à dire que les textes n'ont pas été choisis de manière aléatoire il y a un point commun entre les textes alors moi je vous facilite la page je vais vous fournir les points communs parce que sinon vous n'êtes pas un temps fou à chercher ceci alors je vous laisse uniquement le soin de répondre aux petites questions que j'ai prévu le point commun ce sont les sévices les sévices impligés par les tortionnaires dans les trois heures nous avons des gardiens des tortionnaires des journées dans le dernier jour d'un condamné nous avons le joyeux dont la boîte à merveille à un certain moment s'il vous parle d'un pacha et pacha il le dessine de manière un peu rude et il inspire la violence et la rudesse et dans antirone les deux gardiens n'ont pas non plus ménagé antirone il s'agit de jonas et de son compagnon donc finalement les trois textes se rejoignent en ceci les tortionnaires et les tortures les sévices qu'ils infligent aux trois protagonistes petit et c'est moi même antirone et le condamné à mort bien alors maintenant que vous êtes au courant du point de rapprochement je vais vous diter les questions et vous les expliquer une première question donc vous allez alors attention attention qui n'était jamais passé outre si vous avez deux voire trois textes n'oubliez que quelques fois vous 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 devez faire ce qu'on appelle une transhumanité une transhumanité petit voyage tonton texte 1 ponton texte 2 ponton texte 3 et si vous n'êtes pas attentif vous risquez de répondre à une question qui ne se rattache pas au texte dont il est question c'est à dire votre il faut être très vigilant dans ce sens est ce que la question que je suis en train et la question à laquelle je suis en train de répondre est ce que se rattache au texte 1 ou au texte 3 sinon vous allez vous égarer là ce n'est pas la question elle-même qui est discrète de vous retrouver alors là je fais référence à un chapitre aux ineptes c'était bien bien question 1 texte 1 donc situer le passage situer le passage texte 1 donc situe le passage est ce qu'il s'agit du prologue est ce qu'il s'agit du prologue est ce qu'il s'agit du noeud ou du dénouement je vous rappelle que antigone est construite ainsi la structure est ainsi faite prologue noeud dénouement alors précisez moi si ce passage que je vous fournis fait partie du prologue du noeud ou du dénouement question 2 donc dans la phrase il nous tueront il nous tueront dans cette phrase soyez attentifs le il se réfère à qui et nous désignons qui ils désignons qui et nous désignons qui troisième question donc ils nous prendront avec leurs mille mains ils nous prendront avec leurs mille mains ici il ya une figure de style identifié à la figure de style puis dites moi quelle en est la visée c'est à dire quel effet recherché par cette figure de style il en sera ainsi pour deux types de figures de style je vous rappelle je vous je secoue quand même si vous avez une comparaison on vous demandera le comparer le comparant l'outil si vous avez une hyperbole on vous demandera l'effet recherché puis question suivante des gardes avec le regard de bœuf des gardes avec le regard de bœuf des gardes avec le regard de bœuf créé la figure de style dans cette phrase alors ils feront de nous tout ce qu'on leur a dit scrupuleusement ils feront de nous ils feront de nous tout ce qu'on leur a dit scrupuleusement bon question ils désignent qui et on désigne un personnage très important non 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 plutôt c'est là non non qui est-il qui est ce personnage et qui sont ces personnages parfait je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas quand on avait fait les figures de style au début de l'année on avait étudié dans la foire la gradation la personification la métaphore l'hyperbole l'antithèse et l'oxymore dans cette phrase il y a une figure de style que vous connaissez parce qu'on a pas eu le temps de voir d'autres figures de style celle-ci on ne va pas les étudier on les étudie quand on reprend après vous élevez même donc dans cette phrase je ne peux pas je ne peux pas c'est Antigone qui prononce cette phrase il y a une figure de style précisez-la parfait là je passe au texte 2 qui est cette femme qui accompagne l'Alazouida l'Alazouida est accompagnée par une femme qui est cette femme et pourquoi est-elle toujours présente à côté de l'Alazouida qui est cette femme donc là c'est le texte 2 c'est clair hein texte 2 ne vous égarez pas qui est cette femme qui accompagne l'Alazouida et pourquoi accompagne-t-elle l'Alazouida elle est présentée elle est pratiquement omniprésente chaque fois que l'on parle de laïcha elle est accompagnée de cette femme qui est-elle puis quel sentiment évoque quel sentiment évoque plutôt quel sentiment inspire l'évocation du mot Pacha quel sentiment inspire l'évocation du mot Pacha chez Zidi Mohammed cherchez quelques illustrations relevez des textes des expressions qui illustrent votre réponse et pourquoi et prouve-t-il ce sentiment là aussi je vous demanderai de relever des phrases qui justifient votre réponse texte 3 la scène se passe-t-elle à texte 3 la scène se passe-t-elle parce que dans le dernier jour nous avons deux prisons nous avons Bicêtre qui se trouve à Paris et puis nous avons Toulon et le Bagne qui se trouve à Toulon bon Bicêtre c'est pour les condamnés à mort et Toulon c'est pour les forçats là s'agit-il de Bicêtre ou de Toulon il y a un indice il y a un indice qui va vous aiguiller quel est-il ? comment sont décrits les forçats ? sont-ils décrits de manière valorisante ? sont-ils décrits de manière dévalorisante ? cherchez les détails de cette description mais toujours en cuisant dans le texte ne vous écartez pas du texte alors faites l'inventaire texte 3 faites l'inventaire du champ lexical des vêtements faites l'inventaire citez tous les mots qui sont en relation avec les vêtements ils grilottaient leurs dents claquées leurs genoux s'entrechoqués identifiez la figure de cils dans cette phrase de toute façon vous allez la rencontrer dans le texte que je vais vous envoyer avec la vidéo et quels sentiments qui sont suscitent la vision des forçats dans le texte quels sentiments inspirent cette description on les décrit d'une manière vous allez devoir me dire quels sentiments inspirent cette vision alors je vous rappelle que que ce soit le texte texte 3 le jour de l'examen à partir de la question 8 9 et 10 vous allez devoir vous détacher du texte parce que là c'est une préparation à la production écrite et on vous donne des questions quasiment qui préparent la production écrite vous allez devoir fournir un argument type du type la violence doit-on user de violence à l'égard de l'autre doit-on user de violence parce que dans les deux textes il s'agit de violence il s'agit de torture il s'agit de sévices doit-on user de violence pour éduquer je vous informe que la réponse ne se trouve pas dans les textes une petite phrase donc à la demande de certains de mes élèves de première année bac ainsi que certains candidats du art livre je vais survoler quelques figures de signes que nous avons entreprise au début de l'année et qu'ils n'avons pas finir à cause des circonstances actuelles alors on va commencer par l'apport à la fois elle est célèbre qu'à Saint-François Hollande notamment en 2012 lors du débat présidentiel avec François avec Sarkozy il avait utilisé un apport qui est devenu quasiment proverbial qu'est-ce qu'il a dit ? moi président moi président virgule c'est ça c'est la spécificité de l'apport c'est la répétition du même mot au début de la phrase moi président je ne traiterai pas mais etc etc collaborateurs de je moi président moi président je alors moi président je ne participerai pas pas à la collecte de fonds pour mon parti moi président il l'a répété trop fort moi président je ferai fonctionner je ferai fonctionner la justice ainsi de suite alors vous remarquez que moi président a été répété à trois reprises ça c'est la spécificité de la laforme moi président moi président moi président si si on veut prendre un exemple des oeuvres on dira rappelez-vous quand le condamné avait la nostalgie de ces moments de liberté de ces moments de liberté je laisse je laisse une femme je laisse une mère et je laisse une fille je laisse je laisse je laisse c'est ce qui fait la différence entre l'anaphore et la répétition la force c'est la répétition du même mot au début alors maintenant qu'on est-il de la gradation alors gradation qui signifie quasiment une ascension soit dans ce sens soit dans ce sens gradation c'est une progression elle peut soit être ascendante ou descendante on parlera dans ce cas d'une gradation accrescendo crescendo ou décrescendo crescendo ascendante décrescendo descendante qu'est-ce que c'est ? Molière lors d'une de ses pièces le malade imaginaire avait utilisé une gradation qui dit ah je me meurs je me meurs bien je suis mort je suis enterré voyez la progression je me meurs je suis mort je suis enterré crescendo décrescendo décrescendo euh dans le fameux film le seigneur des agneaux le protagoniste avait utilisé une euh euh une gradation en disant je vous aurais je vous aurais suivi je vous aurais suivi mon frère mon frère regardez comment ça va progresser mon frère mon capitaine mon roi regardez la progression frère capitaine roi alors alors l'hyperbole 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 l'exagération on exagère dans un but précis j'avais tellement faim que j'ai avalé mille le seigneur l'hyperbole c'est une figure de cible qui consiste à exagérer par exemple en disant dans une phrase très célèbre la peccadille a été jugée un cas pendable retenez la peccadille la peccadille a été jugée un cas pendable une peccadille tout le monde sait ce que c'est une peccadille c'est une petite foie sans gravité un enfant qui brise un verre c'est une peccadille on ne va pas pendre quelqu'un pour une peccadille donc peccadille pendable vous voyez l'exagération ici donc l'expression je meurs de faim je meurs de faim personne ne meurt de faim surtout au Maroc on ne meurt pas de faim on a une petite faim mais pour montrer que la faim tenaille on utilise une figure du type je meurs de faim euh je me souviens d'une hyperbole utilisée par si Mohamed on me suit mille voies je vais effacer pour avoir un petit peu d'espace mille voies voies anonnées le même verset mille voies mille voies anonnées le mille verset en fait il n'était pas mille comme ça verset donc mille voies anonnées c'est une exagération euh l'euphémisme en fait l'euphémisme c'est une technique qui a été utilisée autrefois euh pour c'était une technique qui était utilisée pour euh éviter certains termes qui étaient considérés comme des termes néfastes c'est-à-dire comme des termes euh de mauvaise augure donc au lieu de dire telle personne est morte on dira cette personne s'est éteinte cette personne est au ciel cette personne est au paradis euh donc finalement n'oubliez pas que l'euphémisme vous risquez de le confondre avec la perte phrase simplement que l'euphémisme c'est une atténuation c'est une atténuation retenez l'exemple quand vous demandez à une dame son âge les dames en général n'aiment pas qu'on leur demande leur âge quel âge à vous voulez madame ? j'ai un certain âge donc l'euphémisme c'est une atténuation j'ai un certain âge où telle personne s'est éteinte telle personne euh est au paradis rappelez-vous dans Antigone quand Aimon a imploré son père pour qu'il épargne sa fiancée qu'est-ce qu'il lui a dit ? elle nous a déjà quittés en fait elle ne les a pas quittés elle est morte pour dire qu'elle était morte la personnification alors la personnification je peux vous dire que Ibn Muqata on est le pionnier il y a des siècles déjà Ibn Muqata Abdullah qui porte mon nom Abdullah Ibn Muqata a utilisé la personnification à travers ses fables ses fameuses fables la personnification c'est attribuer des caractéristiques humaines soit à une chose ou à un animal donc le fameux livre Khalid Awadimla Khalid Awadimla Khalid Awadimla Khalid Awadimla Khalid Awadimla Ibn Muqata a fait parler les animaux pour mieux instruire les hommes par la suite Jean Lafontaine a réadapté et s'est inspiré de ses femmes pour faire ses fameuses fables donc un petit exemple un exemple très courant qu'on te dit et c'est d'ailleurs que ce soit l'hyperbole ou l'euphémisme ou la personnification ce sont des techniques très prisées par la publicité la publicité raffole de ces figures de signes un petit exemple la vache qui rit le rire est le propre de l'homme donc quand une vache rit c'est une personnification quand j'ai vu du sourire discret les murs ont des oreilles c'est une personnification donc la personnification consiste à attribuer à des personnes ou à des choses à des plutôt à des personnes à des animaux ou à des objets des caractéristiques humaines et pour finir pour finir le fameux chiasme que certains prononcent mal mal contre le mot chiasme c'est chiasme le chiasme le chiasme s'appelle ainsi parce que il rappelle un x et le x en grec c'est k-h-i qui signifie chiasme pour avoir un chiasme pour avoir un chiasme il faut un verset de phrase le chiasme on lui avait demandé la signification de donner de définir le bonheur et il l'avait défini par un délicieux chiasme qu'est-ce qu'il a dit ? le bonheur c'est science des plaisirs plaisir de la science et voilà le chiasme nous avons un x plaisir plaisir science un autre chiasme manger pour vivre c'est de mon lien manger pour vivre ou vivre pour ranger manger pour vivre ou vivre pour manger rien ne vaut la vie et la vie ne vaut rien rien ne vaut la vie et la vie ne vaut rien et pour finir la science sans religion est boiteuse et la religion sans science est aveble bien j'espère avoir été efficace en poursuivant notre travail parce que le temps ne me permet pas d'avancer encore plus je vous jettons vos réponses je vous souhaite une bonne fin de soirée respectez votre confinement gloire votre pays gloire votre roi merci 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 merci